Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que tout se passe bien pour vous et aujourd'hui on est parti pour l'épisode 31 qui ne s'est pas mis sur son 31, enfin presque puisqu'on va aller voir ma ville européenne, vous l'avez demandé on va le faire, voilà c'est validé mon cher Sébastien, Sébastien qui du coup va voir ma ville européenne, voilà tout simplement tu l'as demandé, c'est validé. Du coup épisode 31 de ce let's play sur City Skylines, habituel let's play, on rappelle comme d'habitude qu'on fait ça une à trois fois par semaine, que je continue ma ville du let's play et que je prends vos commentaires bien entendu comme d'habitude si vous avez des suggestions ou des choses que vous aimeriez bien voir dans la ville, vous me faites des schémas comme Tex qui fait des très jolis schémas avec Paint et qui sont très pratiques. Bien, du coup voici ma ville européenne, voilà, grosse ville, hmm, grosse ville, 50 000 habitants, une ville qui marche bien sauf l'industrie qui est un peu en galère quand même, on voit qu'il y a pas mal de, pas assez de matières premières, voilà c'est le problème majeur de cette ville, c'est l'industrie, il y a énormément de bouchons sur le réseau routier, je vais y revenir dans un instant. Je vais vous montrer très rapidement les différences, en fait les bâtiments ne sont pas les mêmes, là on est sur une zone, vous voyez toute cette partie là, en fait c'est de la résidence et des commerces de faible densité et donc on voit déjà les bâtiments comme ça sont différents, on est plus sur des bâtiments un peu européens, sans conviction, franchement c'est pas non plus extraordinaire, ça fait un petit peu bâtiment moderne européen, vous voyez un petit peu le délire. Et ce qui est marrant c'est que du coup quand on passe sur de la haute densité, on est sur des bâtiments haussmanniens un petit peu plus, alors du coup le son va être un petit peu fort, je vais baisser un peu le son du jeu, voilà, on est sur des bâtiments haussmanniens, vous voyez un petit peu dans le délire, haute densité comme ça, vous voyez un petit peu comment c'est fait et du coup les bâtiments se chevauchent les uns les autres et ça fait quelque chose de super classe je trouve et très franchement c'est un super, c'est un délice à regarder. Et ils ont été vachement loin, je vais vous montrer un bâtiment que j'ai mis qui approche d'une gare, regardez, ils ont été vachement loin, ils ont mis même un petit peu de la crasse et des saletés sur les textures, sur les côtés des bâtiments, vous voyez qu'ils ont été assez loin. Et du coup finalement ça rend vachement bien cette thématique européenne, je trouve ça super joli personnellement, voilà, je voulais vous montrer un petit peu ça. Alors là du coup j'ai un filtre particulier, vous voyez là j'ai le filtre Scotland Town, Tom pardon, je sais pas pourquoi j'ai lu Town, si je mets aucun ça donne ça, c'est un petit peu plus clair. Et du coup je trouve ça pas très joli personnellement, j'aime bien le filtre. Et sinon on a un filtre européen qui pareil est pas, personnellement je trouve ça un peu trop chaud en termes de couleur. Alors après ça c'est complètement subjectif, vous voyez un petit peu la différence. Mais c'est vrai que du coup j'aime bien avec cette ville et ce thématique, ce petit filtre Scotland, un petit peu verdâtre, un petit peu plus sombre. Et je trouve que ça rend foutrement bien en fait, voilà, j'aime assez. Alors là on a toujours le problème, on a 5 fois le même bâtiment ça c'est sûr. Mais c'est vrai que dans l'ensemble c'est plutôt pas mal, vous voyez qu'on a des bâtiments différents, notamment aussi pour tout ce qui est bâtiment public. Vous voyez là Fire Station, donc ça c'est la caserne. Là on a l'hôpital, voilà qui est pareil, qui est un petit peu plus un bâtiment européen. Je vais vous montrer aussi un lycée, un collège-lycée, enfin un collège-lycée qui fait les deux. Vous voyez on est plus sur un truc européen, voilà, qu'on pourrait avoir en France d'ailleurs, dans le même délire que chez nous. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre ? Voilà on a pas mal de petites différences comme ça. Alors après pour les bâtiments style central et compagnie c'est les mêmes, faut pas non plus s'attendre à grand chose d'autre. Par contre ouais pour les hôpitaux, les choses comme ça, vous voyez on a, alors je sais pas si j'ai une petite clinique ici. Vous voyez ça c'est une petite clinique, voilà, Medical Clinic, on le voit un petit peu ici. Et dans l'ensemble ça rend bien, franchement, l'ensemble est assez cohérent et c'est pas mal, ça change un petit peu, ça change un petit peu les villes, ne rendent pas pareil. Et on a pas de gros building, vous voyez, enfin du coup on a, après on peut se créer un petit peu de building ici avec les, avec là, avec la tour du transport, donc c'est les qui se trouvent là-dedans. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de gros building et du coup c'est pas mal, franchement j'aime assez. Vous voyez pareil pour le, pour le, là c'est les pompiers, la police, alors la police c'est toujours la même chose dans ce jeu, il n'y a pas besoin de grand chose. Vous voyez le quartier de la police, un petit peu, un petit peu, un petit peu la SimCity d'ailleurs. École, je vous ai montré, vous voyez un petit peu l'université par exemple, un petit campus un petit peu plus, enfin un petit peu plus européen, encore que. Mais non c'est pas mal, j'aime assez et l'ensemble est bien, l'ensemble est bien, l'ensemble est cohérent et du coup c'est pas mal. Voilà, moi je me suis fait ma petite maison de campagne là-haut. Vous voyez d'ailleurs que j'ai installé des antennes relais, Cell Tower, du coup je les ai trouvées en fait. Mais je sais pas si elles sont disponibles dans l'autre ville, du coup ça, des antennes relais qui rendent les gens heureux. Vous voyez si j'en mets une là, bon alors ça va pas être flagrant mais vous voyez. Dans le jeu ils ont tout compris, ils se disent merde, il faut mieux mettre des antennes relais, les téléphones ils émettent moins d'ondes. Bien, voilà je voulais vous le montrer, alors je pense pas se faire de série comme tu le demandais Seb. Voilà, peut-être si jamais je me lasse de l'autre ville ou quoi, ou qu'on arrive vraiment à la fin, on enchaînera peut-être. Alors peut-être que j'attendrai quand même, parce qu'on va pas enchaîner du City Scalines pendant 6 mois. Mais, enfin ça fait déjà 3 mois quand même. Mais, ouais c'est ça, le jeu, ça fait 3 mois je crois qu'il est sorti là aujourd'hui ou dans 2-3 jours. Ça fait déjà 3 mois. Mais voilà, l'ensemble est cohérent, l'ensemble marche bien. Alors ça c'est une map européenne, donc en fait, vous voyez qu'à moins de mettre un mode, on est obligé sur cette map, vous pourrez pas avoir de bâtiments originaux si je puis dire. Et j'aime assez cette map, elle est assez archaïque, vous voyez. Moi j'ai commencé, en fait on commence avec cette case là. Et du coup, alors là cette case c'est la plus inutile du monde, on est d'accord. Mais vous voyez que du coup l'ensemble est bien et elle est assez complexe cette map du coup, parce qu'on doit gérer avec cette vallée là. Et du coup moi j'ai choisi de mettre mon industrie ici, alors est-ce que c'était la bonne idée, est-ce que j'aurais pas dû la mettre plutôt ici ? Je sais pas, mais du coup, vous voyez que du coup on est assez, c'est assez la galère, parce qu'ici le niveau est assez penché. Et du coup la moindre construction est galère, par exemple vous voyez que j'ai pas pu réussir à mettre mon chemin de fer droit sur le sol. J'ai été obligé de mettre des ponts, parce que bah c'est trop galère. Et enfin le jeu ne le prend pas, voilà tout simplement. Et vous voyez qu'il y a énormément de trafic, j'ai un gros problème de trafic sur ces... Là j'ai galéré, j'ai passé 3 heures à gérer le trafic de cet endroit là. Du coup là j'ai mis des sens uniques et tout, ça a l'air d'aller un peu mieux. Mais c'est encore un petit peu galère. Et surtout le gros problème c'est que les ports, il y a pas... On peut pas changer le type de route devant les ports. Du coup on a galéré avec ça, avec ces petites routes. Du coup voilà. Voilà, je voulais vous montrer ça, du coup je me suis fait mes petits échangeurs et tout, là ça rend bien. Je suis assez content de ce que j'ai fait. Je suis assez content, il n'y a pas de problème particulier. Je suis à 58 000, 57 000 habitants. Et finalement ça rend vachement bien. Et voilà, je suis assez satisfait de cette ville. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Bien, on va quitter ça, on va retourner à notre ville de base. À notre ville de base, notre ville du let's play. Parce qu'on a déjà fait 7 minutes sur ma ville européenne. Hop, Westwood, let's play, on est parti. Bien. Qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois ? On avait muté notre industrie pétrolière en industrie des arbres, industrie du bois. Est-ce que le jeu va bugger ? Oui, je pense que oui. Je pense que les modes font bugger, on ne peut pas changer de ville. J'avais oublié ce détail. Bien... Bon, alors ne bougez pas. Je vais relancer le jeu. Voilà, on va relancer le jeu proprement. Hop. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. En attendant, oui, on avait, on avait, on avait, on avait, on avait fait quoi ? On avait, en effet, alors du coup, vous voyez du noir, c'est normal. Parce qu'en plus, Steam, il va absolument synchroniser les données, qu'il n'y a rien à synchroniser. Allez savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'on avait fait ? Oui, on avait muté, voilà, je vous le disais, l'industrie. On avait muté notre industrie. On avait fait quoi d'autre ? On avait continué un petit peu l'optimisation des transports. On avait, on avait fait quoi ? C'est à peu près tout, en fait. On avait traîné un petit peu aussi. J'avais assez, j'avais un petit peu réfléchi. Alors, le jeu ne veut plus se lancer. C'est un petit peu désagréable pour moi. Bien. Comment je vais faire, moi ? Cogno, bah, bravo. Bon. Bon, et bien, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que du coup, cet épisode sera un épisode aparté. Donc, on va l'appeler le, ça sera le 31 et il y aura le 31 bis. Voilà, on va faire ça comme ça, ça sera plus simple. Du coup, merci de l'avoir regardé. Du coup, je vous en mettrai deux demain, c'est promis. Merci de l'avoir regardé. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous retrouve dans quelques instants. Enfin, vous l'aurez aussi demain pour l'épisode suivant. A tout de suite, les amis. Merci.